Aujourd'hui vous allez pouvoir me suivre dans un trade que j'ai pris en live, de la préparation à la prise de position jusqu'au management et tout ça en live. Je vais vous montrer comment je manage un trade, mes émotions en temps réel et je vais même vous parler de la chose la plus importante que vous puissiez faire si vous voulez prendre votre trading au sérieux. Salut à tous, on est le mardi 20 juin, voici mon plan pour aujourd'hui. Ce que j'attends c'est que le prix y retrace à l'intérieur de cette zone ici, mais si le prix vient à l'intérieur de cette zone ici, je prendrai des shorts pour créer un nouveau plus bas. Donc on va voir comment le prix se comporte, là le prix il est assez bas pour le moment, on verra si il retrace et qui vient ici à l'intérieur de cette zone, j'hésiterai pas à dégainer et directement à shorter le marché. Est-ce que vous avez remarqué ça ? J'ai planifié le trade le mardi matin et j'ai pris ma position le mercredi matin, ça veut dire que j'ai attendu 24 heures que mon plan se réalise. Comme vous le savez, le trading c'est juste un jeu de patience. La partie exécution concrètement sur les marchés, elle va durer quoi ? 30 secondes ? Une minute grand max où vous allez cliquer et prendre votre position ? Tout le reste c'est de la patience. Et cette analyse, elle a été possible parce que j'ai été patient, j'ai pas voulu rusher le trade, j'ai fait mon analyse calmement et j'ai patienté le temps qu'il faut. Cette fois-ci c'était 24 heures, le prix il a pris son temps, je l'ai laissé créer ce qu'il voulait créer. Une fois qu'il est revenu dans ma zone, vous allez voir ce que j'ai fait. Tout simplement là il y a mon entrée, je vais attendre que le prix il vienne au-dessus du mini plus haut là. Ok il est en train, et après on va directement rentrer en position. Dans le trade, on verra ce que ça donne. Let's go. On va sûrement réagir ici, il y aura sûrement une réaction dans cette zone ici. On va vraiment venir target c'est plus bas là. Donc ouais ça m'étonne pas, c'est pour ça que j'ai tracé les 50%. Au début j'hésitais à attendre les 50% avant de rentrer. Donc pas de problème, c'est normal. Faut pas espérer qu'on rentre dans un trade, directement rentrer et que le prix il t'écoute et bam il drop direct. Non, le prix il en a rien à foutre de ton entrée. Donc il fait sa vie, il fait sa vie, il fait sa vie. Et puis on verra bien ce qu'il donne. Bon, j'allais me faire un café, je reviens. De toute façon on a nos ordres qui sont en place, nos stop loss, nos TP, nos zones pour passer ABE. Inutile de rester devant les graphiques. Bon là je le fais pour la vidéo, mais sinon je suis à la partie faire autre chose. Ça me faisait penser à un truc. Avant c'était impossible pour moi de regarder les positions comme ça a tourné. Lorsque j'étais dedans, je stressais, je devais absolument fermer les graphiques. Et en plus c'était impossible de rester plus de 5 minutes sans regarder les graphiques sur mon téléphone pour voir où le prix il était. Mais bon maintenant j'ai compris que voilà, le résultat de ce trade, j'attache aucune fierté. J'attache pas la confiance que j'ai en moi, la confiance que j'ai en mon trading. Je l'attache pas du tout à cet unique trade, cet unique trade. Je sais que son résultat il est aléatoire. Je sais que s'il vient TP, ça veut pas dire que je suis le meilleur trader du monde. Et surtout je sais que même s'il va au SL, ça veut pas du tout dire que je suis un mauvais trader. Ce qui est soulageant quand t'es dans le trade, c'est que voilà, là le travail il est fait. Le travail est fait en amont, l'analyse a été faite, les ordres ont été posés. Voilà maintenant je suis dans la position et honnêtement, TP ou SL comme je l'ai dit, je m'en fous. Donc voilà, je suis totalement libéré de ça. Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à attendre et tout simplement, on va voir ce que ça donne. Bref, le prix développe tranquillement. Là je vous ai minuté du 15 minutes, histoire de voir, on voit qu'on a tapé les 50%, on a fait une belle réaction. Comme je disais tout à l'heure, au début je voulais rentrer sur les 50%, ça m'aurait fait une jolie entrée. Ça aurait été beau pour Instagram et pour Youtube. Non mais bref, pas de problème. Donc on réagit, enfin bref, on verra bien ce que ça donne. Mais pour en revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, ce qui compte réellement dans le trading, c'est pas le trade actuel, c'est pas cette semaine là, c'est pas les deux jours qui viennent de se dérouler, ni les deux jours qui arrivent. C'est le prochain mois, c'est les deux prochains mois, c'est les trois prochains mois, c'est les 20, 30, 50 prochains trades. C'est sur ça qu'on calcule une rentabilité, c'est pas sur un trade. C'est pour ça que le trade dans lequel vous êtes actuellement, vous devez totalement être détaché de ce dernier. Vous devez avoir une attache qui est bonne, c'est-à-dire vous devez quand même être attaché à ce trade pour pas faire n'importe quoi, pour pas rentrer dans n'importe quelle zone, prendre des trades que vous ne devez pas prendre, pas suivre votre plan, avoir un risque management dégueulasse. Non, vous devez quand même avoir cet attachement suffisant pour respecter votre plan, avoir, enfin tout simplement être sérieux, avoir un bon risque management, être sérieux, ok ? Mais vous devez être détaché au niveau de l'outcome, au niveau du résultat, parce qu'il est aléatoire. Même les meilleurs traders du monde prennent des stop loss, même les meilleurs traders du monde ont des mois en négatif, certains ont même des semestres en négatif, donc faut continuer, faut pas lâcher. Même si vous avez pris un stop loss de 3, 4, que vous êtes sur une belle série de pertes, faut continuer, faut pas lâcher, faut continuer à suivre votre système, continuer de lui faire confiance. Et c'est là que se fait la différence entre les vrais traders et voilà, ceux qui vont galérer toute leur vie. Et pour ceux qui n'arrivent pas à décoller la tête du graphique, les yeux du graphique lorsque vous êtes en position, c'est sûrement que vous êtes surexposé ou que vous n'avez pas confiance en vous, en votre stratégie, en vos analyses. Donc c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Mais la plupart du temps, c'est dû à une surexposition. Le risque management, il est mal géré, donc chaque trade, vous êtes trop attaché émotionnellement, parce que le résultat, il va être important. Si vous gagnez, vous allez gagner beaucoup, si vous perdez, vous allez perdre trop. Vous pouvez pas vous permettre de perdre ce que vous allez perdre. Donc baissez votre risque et vous verrez que vous pourrez prendre des trades et puis aller à la piscine l'après. Honnêtement, ce que le prix nous propose pour le moment, c'est pas exceptionnel. On n'a pas de grosses intentions baissières qui sont montrées. Vous voyez que le prix, on a eu une première chute assez agressive. On a rangé pendant un bon quart d'heure. Là, on est en train de voir potentiellement dessiner une seconde lag baissière, mais ça reste quand même assez sommaire. Donc pas de grosses intentions baissières montrées pour le moment. C'est pas pour autant que je vais sortir du trade ou quoi. Je respecte le plan, je suis rentré. Une fois que je suis rentré en position, je n'ai plus d'opinion, c'est fini. Je suis rentré en position, c'est fait. Et même si c'était une erreur, je l'assume. Je ne sais pas changer d'idée, sortir de mon trade ou je ne sais quoi. Non, je reste dans la position. De toute façon, c'est une bonne position et je ne la regrette pas. Pas du tout de l'avoir prise. Juste, voilà, au niveau du développement du trade, disons que, comme tout le monde, mais je préfère quand le prix est un petit peu plus agressive dans ma direction, évidemment. Mais là, ouais, souvent, ce qui peut arriver quand le prix a ce genre de réaction sur vos entrées, ça calme et ton votre point d'entrée, il est là. Voilà, le prix vient vous rentrer en position, il part légèrement dans votre sens et après, il vient vous sortir. Donc, ça, c'est des choses qui arrivent. Donc, voilà, c'est une possibilité que je n'exclus pas. Donc, on verra ce que ça donne. On reste patient, on continue. Comme je vous le disais, une possibilité, vous voyez, qu'on a cette leg-là, on a cette A to B ici. Donc, le prix, ce qui est possible, ce qui est probable qu'il fasse, c'est chuter un petit peu, réagir à cette A to B et continuer un petit peu plus haut après pour la suite. Donc, à voir, je pense qu'on aura sûrement une réaction comme on a eu exactement ici. Mais, voilà, on va dire dans cette zone-là. Est-ce que c'est ça une réaction avec suivi ? Peut-être, peut-être pas, on verra. Mais, voilà, en tout cas, on reste en position. Et, let's go. Ok, bon, actuellement, ce que le prix nous fait, c'est tout simplement ça. Donc, voilà, on est venu chercher au-dessus de ses plus hauts et là, on repart tranquillement vers le bas. C'est pour ça que, voilà, il faut éviter de passer à break-even trop rapidement. Bon, si vous passez à break-even trop rapidement, ça peut simplement nuire à votre hedge. Donc, ce qui est possible, c'est que le prix revienne à l'intérieur de cette zone. Cette zone, elle va quand même être assez déterminante. Le prix peut revenir en dessous de ce dernier plus bas. Ok, ce qu'il risque de faire, venir en dessous de ce dernier plus bas, soit réagir, ok, et venir, voilà, créer un nouveau plus haut, soit, voilà, faire une petite réaction et venir casser ce dernier plus bas. Ok, si on casse ce dernier plus bas, voilà, ce serait pas mal pour voir de nouveaux mouvements baissés par la suite. On continue de suivre ça. À ce moment-là, j'avais compris que j'allais sûrement pas TP sur ce trade et que le prix allait potentiellement aller contre moi. Je voyais que le prix commençait à préparer des zones de cause un petit peu plus haut pour venir les chercher par la suite. Donc, on préparait un mouvement haussier. Je l'avais très bien compris, mais je continue de suivre mon plan et vous allez voir ce que ça va donner. Bon, à ce moment-là, j'avais plus rien à faire. Mes ordres étaient placés, mon stop loss était en place, mon TP était en place, mes alertes étaient elles aussi en place. Donc, j'ai décidé d'en profiter pour aller m'entraîner une petite heure à la salle. En gardant, évidemment, toujours un petit oeil sur les graphiques, évidemment, même à la salle. Et après, je suis revenu directement sur le bureau pour voir un petit peu ce que ça donnait et continuer de suivre avec vous. Bon, je reviens de la salle. Voilà le trade où il en est. Donc, voilà, je viens de passer à break-even. J'ai mis mon stop sur les... Je ne sais plus exactement combien, mais juste en dessous de mon point d'entrée pour couvrir les potentiels commissions. Enfin, les commissions, tout simplement. C'est sûr qu'il y en aura. Ils ne vont pas les oublier. Donc, voilà. Ce n'est pas le plus beau price action que j'ai vu de ma vie. Mais voilà, on continue de suivre le plan. Je devais passer à B sur la ligne verte après la cassure de ce plus bas, dont on a déjà parlé tout à l'heure. Donc, voilà, qui est fait. On continue de suivre ça ensemble. Bon, je vous ai tout montré. Prise de position, management. Maintenant, on arrive vers la fin et je vais vous montrer ce que ça a donné. Le résultat final. Bon, voilà, résultat de la position. Le prix est revenu nous sortir à break-even. Donc, on ne gagne rien et on ne paie rien sur cette position. À la suivante. En ce moment, je vous montre des trades qui sont plus compliqués avec un management actif et même des moments où la psycho est challengée. Comme par exemple, la dernière fois lorsque je vous ai montré lorsque j'ai perdu plus de 9000 balles dans le trade en respectant mon plan en plus. Puisque je pourrais vous montrer des trades où tout va bien, tout est beau. D'ailleurs, je l'ai déjà fait. J'ai déjà montré des trades à 5, 7, 8000 balles de profit et même plusieurs fois. Mais je pense que vous allez apprendre bien plus sur des vidéos de la sorte lorsque le trade ne file pas direct vers notre TP qui a une petite bataille psychologique qui se met en place. Donc, voilà les gars, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. Ciao. Ciao.